... On a vraiment posé trois questions clés. Comment on peut favoriser de l'installation au niveau agricole, au niveau de l'habitat ou au niveau de l'économie sociale et solidaire ? La question de l'argent, gros tabou en général dans les projets, et enfin, question absolument clé, comment on coopère ? Comment on travaille ensemble ? Comment on arrive à le poser avant même de construire tous les détails techniques, financiers des projets ? Et ça, ça a été un moment important avec, en dernier moment, est-ce que le numérique peut également être favorisant pour des projets collectifs ? Toutes les rencontres de l'Agora sont co-construites avec une vingtaine de partenaires. C'est ce qui permet cette richesse à la fois de contenu, d'intervenants, et de qualité d'échange qu'on a pu vivre pendant ces deux jours. Donc ça, c'est vraiment un des points clés qui ressort et que les participants nous partagent. L'important, c'est le défi de l'installation et de la transmission. On est à une époque charnière, là, où d'ici peu de temps, d'ici dix ans, il y a plus de 36% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Le village vivant, c'est une foncière rurale qui permet aux projets de l'économie sociale et solidaire de réinvestir des lieux dans les territoires ruraux, les villages, là où beaucoup de choses se ferment, en portant la propriété immobilière, en portant des travaux pour pouvoir aider ces projets à s'installer. L'habitat réversible est un groupe, enfin, un mot léger, est un groupe d'habitats réversibles, de cinq à dix habitats, qui vont être légers, qui vont avoir peu d'emprise sur le sol. En utilisant des habitats réversibles et au travers aussi de ce qu'on propose, c'est-à-dire du contrat de bail amphithéotique, le mot léger a la spécificité d'être accessible financièrement. Il y a eu beaucoup de choses au demeurant très intéressantes, donc on repart content. Je repars avec des nouvelles idées sur mon projet, l'idée d'être propriétaire d'un terrain. Je repars avec le sentiment d'avoir rencontré plein de gens sympathiques, d'avoir échangé sur des projets en cours, à venir ou passé. Déjà de la satisfaction par rapport au déroulement des événements et des gens qu'on a pu rencontrer, l'énergie ambiante, la diversité des idées et des leviers différents, justement. Tout ce que j'ai vu comme expérience de caves vraiment concrets, c'était vraiment enrichissant de voir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !